La tradition de la marche d'endurance physique et morale, organisée chaque samedi à Nitori, a été respectée par les unités de la 32e région militaire, garnison de Bounia. En tête d'affiche, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Thiry Mouami, et ses adjoints ont répondu présent à ces rendez-vous importants pour la mise en condition de hommes en uniforme. Morale aux Zéniths, une manière de soutenir le voyant militaire engagé dans les opérations Honor Kivu contre les terroristes du M23, appuyé par les Rwandais, a dit l'étinent Julungongo, porte-parole de Fardessi à Nitori. C'est dans le même contexte du sport et aussi la mise en condition des éléments de force armée de la garnison de Litori, parce que nous avons eu l'ordre d'être prêts, et cela aussi pousse la population à s'adhérer dans la vision du chef de l'État. On prépare à cette obligation militaire à l'État-major commandement les éléments de la garde républicaine bataillon artillerie, l'auditorat militaire et le personnel féminin militaire ancien, l'hérit de la ville de Bounia, à la grande satisfaction de la population locale. On note également la présence surprise du premier sportif militaire de la province, le lieutenant-général Luboyanka Chomadjouni. Il s'y est de signaler qui, c'est sur son instruction, que la marche est organisée en vue de maintenir l'état de santé physique et morale, ainsi cultiver l'esprit des corps. En cette période, de la mobilisation générale lancée par le commandant suprême de FRDC, Félix-Antoine Tiseké de Choulombo, d'où l'armée est appelée à aiguiser la discipline et le patriotisme, socle des victoires au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Plus de 25 000 retournés en territoire de Djougou et de Mambassa vont bénéficier d'une assistance humanitaire dans un proche avenir. Ceci grâce non seulement à la paix imposée par l'administration militaire dans plusieurs coins de la province, mais aussi à la suite de l'acte d'engagement de cessation des hostilités signées en juin dernier par certains groupes armés, assurant sur du représentant spécial, adjoint du secrétaire général et coordonnateur humanitaire de Nations Unies. En heure de C, c'est tout à l'ici d'un échange ce vendredi avec le gouverneur militaire de Litori. On a fait un tour d'horizon de la situation. Le gouverneur nous a briefé sur la situation dans la province, non seulement la situation humanitaire, notamment au niveau des déplacés et des retournés, mais aussi tous les efforts qui ont été faits les derniers mois en termes de dialogue, de dialogue intracommunautaire et de dialogue intercommunautaire, ce qui a conduit dans certaines zones de la province à des accalmies, ce qui est toujours des bonnes nouvelles pour les humanitaires. Une occasion pour Bruno Le Marquis d'appeler la population de Litori à la culture de la paix. Pour faire disparaître les problèmes humanitaires qui sont très nombreux dans cette province, solution numéro 1, la paix, solution numéro 2, la paix, solution numéro 3, la paix. Solution numéro 4, le développement. Donc avec la paix, il faut ensuite vraiment faire tous les efforts pour que tout ce potentiel soit développé et que tout le monde en profite. Notons que 8 milliards de dollars américains seront mobilisés pour cette année auprès de Bayer pour une réponse humanitaire en faveur de ces milieux de déplacés. En RDC, au stade actuel, 1,9 milliard de dollars américains sont déjà disponibles à en couloir au numéro D de la Mouniscou. En RDC, Tout enfant à la naissance a le droit d'être vacciné contre la polymélite, sans distinction des religions, des tribus et des races, cessé pour éviter d'être infirme durant toute sa vie. En aimant d'amour d'un père de famille, le gouverneur militaire de l'Utourie rappelle aux parents de la chefferie de Zandi Soma à jouer leur rôle. Question de sauver la vie de ces enfants, créés à l'image de Dié. Nous avons eu un petit problème à Irounou, à cause du déploiement des médecins et tout. Ils disent qu'ils ont quand même un certain nombre de personnels sanitaires qui sont mis à l'écart. Et ils ne peuvent pas pour cela, n'est-ce pas, refuser ou retarder la vaccination. Moi, aujourd'hui, en tant que gouverneur, je dis que c'est pour le lien de la population, cette vaccination. Le message du lieutenant général, le boyancachemadjoni, fait suite à une résistance d'une certaine population, de Zandi Soma, contre cette vaccination. des enfants, de nos enfants, de leurs enfants. Et donc, on ne peut pas s'attaquer à ça, on ne peut pas s'attaquer à ça. Si on a des revendications à faire, je suis là, on peut venir et nous allons voir s'il faut régulariser. Et donc, ce que j'attends de cette population, c'est plus d'engagement pour que tous, si je peux avoir 100% d'enfants vaccinés, ce serait une très bonne chose, non seulement pour moi, mais pour aussi ces familles aussi. Rappelons que la campagne de vaccination avait été lancée en Itourie le 6 novembre 2022. Une cérémonie présidée par le numéro 1 de la province de l'Itourie. Plus d'un million d'enfants, de 0 à 59 mois, étaient attendus durant trois jours pour cette deuxième campagne. Après trois jours de débats et échanges fluctués entre la société civile Daru et la société qui balle Goldmine SA sur la question de l'asphaltage de la route Ophoboli, les participants sont atterris sur une piste de recommandation en vue de leur permettre de trouver des solutions idoines. À l'issue de travaux, le participant, c'est ce qu'on venait de ce qui suit. 1. L'organisation au cours du premier trimestre 2023 d'une mission congète. Gouvernement provincial, force vive du territoire Daru auprès du gouvernement central pour mener les actions de plaidoyer et la mise en place des mécanismes de financement à faveur de l'asphaltage du troncet routier Ophoboli. A la limite avec la province du Haut-Trelé, gâche du développement de cette partie du territoire national. L'exécution de bonne foi de toutes les recommandations ici de cette rencontre et le métier de dialogue permanent pour la paix sociale par la mise en place d'une commission mixte de suivi et de l'exécution de présentes recommandations suivant un calendrier à convoyer de communs accords. Tout à fait le citant tout le participant de ces assises, le directeur du cabinet du gouverneur militaire maître Unega Egué a au nom de l'autorité provinciale exhorté les deux parties prénantes à se mettre au travail, surtout en ce qui concerne les différentes recommandations formulées pour l'aboutissement heureux de ces travaux. C'est maintenant que le travail commence, maintenant et tout de suite. Ça veut dire que chacun en ce qui le concerne doit se mettre au travail maintenant. La province, les partenaires, les parties prénantes, la société qui baligolte, les forces vives du territoire d'Aru, chacun en ce qui le concerne, doit se mettre au travail. Il ne faut pas attendre encore qu'on va nous convoquer. Vous rentrez, vous commencez à exécuter ou à préparer l'exécution des recommandations qui ont été. Faisant du bien-être de la population ytourienne sans cheval de bataille, le gouverneur militaire, l'étonnant général Luboyaka Shemadjoni comme un bon père de famille a précieux les uns et les autres à privilégier l'humanisme en cette période où tous les Congolais sont appelés par le président de la République, Félix-Antoine Chulombo, à la solidarité et la cohésion nationale, une manière de participer aux efforts de paix et du développement de la République démocratique du Congo. La semaine qui s'achève a été caractérisée par plusieurs faits d'actualité à Nitori. Il s'agit notamment du lancement de la campagne de vaccination contre la poliomélite des enfants de zéro à 59 mois et une cérémonie présidée par le gouverneur de Nitori. Le lieutenant général Luboyaka Shemadjoni qui, dans son intervention, a appelé la population à se mobiliser pour la récite de cette campagne. Autre effet d'actualité est le message du numéro 1 de Nitori. À l'attention de la population de la chefferie de Zandi Soma, cette dernière proteste contre la présence des agents sanitaires dans cette région pour les bons déroulements de la campagne de vaccination anti-poliomélite. Occasion pour le lieutenant général Luboyaka Shemadjoni d'interpeller les leaders d'opinion de cette région à la prise de conscience. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur des actions humanitaires en RDC, Bruno Le Marquis, récit en audience, a été rassuré par le gouverneur militaire de Nitori, de la nécessité d'assister de milliers de retournés en territoire de Djougou et de Mombasa, résultat de la paix imposée par l'administration militaire de Litori. Face à l'agression d'une partie du Nord Kivu par les Rwanda via les terroristes M23, les femmes de Litori ont organisé une prière d'action de grâce, question d'implorer le Seigneur dit des armées, afin que nos voyants soldats engagés au front mettent fin à l'aventure de ses ennemis de la paix. L'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qu'il joue Lombo en sa qualité de commandant suprême de forces armées trouve un écho favorable dans cette province. Plus de 150 récrits enrôlés au sein de l'armée ont quitté Bougna en destination de Kisangani dans la Tchopo où ils vont suivre leur formation militaire. Terminons cette rétrospective de la semaine par cette tripartite force vive du territoire d'Aru, la société minière Kibali Gold Mining et le gouvernement provincial de Lutourie qui a clôturé ses travaux à Bougna. Il s'agissait de voir la possibilité d'asphalter cette route d'intérêt économique en vue d'assurer le bien-être social de la population d'Aru, d'où le premier utilisateur et l'entreprise Kibali Gold Mining.